alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous propose de regarder le remplacement de ce contrôleur large band tech edge par ce contrôleur large band 14.7 ça c'est le slc de free donc moi par habitude comme ça j'ai facilement accès voilà j'ai tendance à mettre mes contrôleurs donc dans la boîte à gants alors ça c'est ce que j'avais avant dans la boîte à gants celui ci tech edge do it yourself wide band o2 2y alors ce contrôleur large band il est pas mal c'est tech edge mais comme vous pouvez le voir ici il ya plein d'entrées plein de sorties ici il ya aussi plein d'entrées plein de sorties alors ces entrées et sorties elles servent à quoi et bien vous voyez là il ya marqué log bouton log btn je sais pas si on va le voir là il ya marqué log btn svout narrowband sim white band plus et moins mas 5 volts out rpm coil v4 in serial out donc si vous allez sur site tech edge vous pourrez trouver ce contrôleur large band alors pourquoi est ce que je préfère les contrôleurs 14.7 et ben c'est pas compliqué messieurs ces contrôleurs tech edge tech edge c'est une marque qui a déjà une paire d'années et ils ont été designés pour que là et pour que là on puisse brancher toutes sortes de signal comme le régime moteur donc la bobine vous branchez une des bobines et alors lui il va capter le régime moteur vous pouvez brancher des et g vous pouvez brancher toutes sortes de choses là sur ce contrôleur large band alors pourquoi est ce qu'ils ont fait ça chez tech edge ben c'est tout simple les contrôleurs white band tech edge comme ils ont été designés il ya déjà une paire d'années 1 et bien ce sont des contrôleurs qui servent à régler des carburateurs pourquoi est ce qu'on peut régler des carburateurs avec ces contrôleurs là eh ben c'est pas compliqué sur un carburateur messieurs il ya des gicleurs il ya des buses il ya toutes sortes de choses il ya des pompes de reprise tout ça et bien qu'est ce qu'on fait grâce à ce contrôleur lambe à large band et bien on data log le régime moteur par exemple on data log la position du papillon c'est possible on data log la température des gaz d'échappement par exemple l'aider avec des des sondes de température des egt 1 on data log toutes les constantes du moteur qu'on veut d'ataloguer et grâce à ça eh bien on arrive à régler des carburateurs parce que messieurs les carburateurs si vous le saviez pas ça serait pas à l'oreille à l'oreille ça n'existe pas ça se règle donc avec ça avec un contrôleur lambda large band qui fait du data log et alors après on observe le data log et on corrige la fr en changeant les gicleurs dans le carburateur donc tous ceux qui vous disent qu'ils règlent à l'oreille les carburateurs eh ben tant mieux pour eux ça marche pas comme ça voilà donc le contrôleur tech edge c'était comme ça une petite boîte avec le fil pour brancher la lambda là c'est un fil que j'ai fabriqué maison autrefois ce contrôleur il a déjà une paire d'années et on va le remplacer par ça alors ça c'est un tech edge alors slc2 free alors celui ci c'est un truc qui vous est livré en kit vous avez quelques soudures à faire pour pouvoir l'assembler ici vous avez donc la prise pour brancher le câble de la sonde lambda et ici vous avez l'alimentation vous avez la sortie linéaire 05 volts pour la lambda et vous avez pour brancher sur le la mais une méga sclote par exemple et vous avez de l'autre côté une sortie qui simule une lambda bande étroite donc elle vous donne la même chose qu'une lambda bande étroite en fonction du lambda là et la particularité de ce petit module c'est qu'il a un écran et on verra tout à l'heure quand je vous l'aurai branché que celui ci là il nous donne la lecture du lambda en direct donc grâce à ça et bien vous avez un lambda m donc il vous donnera pas la fr mais il vous donnera le lambda alors comme vous vous voulez avez un méga sclote avec une tablette par exemple comme moi là et bien grâce à ça vous avez le lambda et quand vous le brancher vous rebranchez votre tablette et bien vous avez la fr sur la tablette tout simplement voilà donc elle celle c'est de free c'est un petit truc comme ça voilà c'est livré en kit vous devez faire les cordons vous même voilà je vais le poser ici c'est donc c'est les câbles de mon ancien contrôleur je vais mettre ça dessus que je puisse le foutre quelque part là j'aimerais bien qu'il soit là quelque part j'aimerais bien qu'il soit là quelque part sur le tableau de bord histoire qu'on puisse avoir la lecture du lambda en même temps qu'on est en train de tuner rouler voilà vous voyez petit boîtier entre en impression 3d c'est vraiment clean c'est vraiment sympa on va tester ça ensemble je vous le montrerai quand j'aurai fini de brancher ça va pas traîner je me suis cherché donc dans le mode d'emploi 14.7 le connecteur où mettre les pins entre le 12 volts la terre 12 volts la masse la sortie linéaire donc 0,5 volts et le simulateur de sortie lambda bande étroite donc avant sûrement donc sur mon tech edge j'avais trois fils parce que le tech edge c'est un peu particulier pour augmenter la précision ils ont un plus et un moins pour le lambda donc j'avais un plus et un moins et ils ont un fil pour aussi faire la simulation de la bande étroite que j'utilisais sur ma jauge là bas qui était une jauge à fr au tableau de bord donc comme il ya une jauge incorporé sur le modèle 14.7 et bien je me servirai plus de ce de cette jauge là bas donc à la place je vais mettre soit un etg soit une température d'eau ou alors les deux chez etg température d'eau qui ressemble un petit peu à ça dans ce truc chinois mais juste pour avoir quelques petites infos au tableau de bord là ça suffit donc je vais récupérer le fil je vais récupérer le fil qu'il faut pour broncher sur ma méga sur je sais plus quelle couleur c'est j'ai pris une photo tout à l'heure des fils branchés sur mon contrôleur avant de démonter comme ça ça me donnera l'information et quel est le matos que je vais utiliser pour ça très très simple une petite pince coupante une pince à dénuder et une pince à sertir les cosses non isolées c'est une pince spéciale qui sert à sertir les cosses voilà je vais vous en montrer une parce que je les ai mises au fond de la boîte elles sont là voilà cosses non isolées c'est des cosses nues pour mettre dans les connecteurs voilà donc il faut une pince spéciale pour sertir je sais pas si ça si on va voir ça bien il faut une pince spéciale pour sertir ces petits connecteurs là et cette pince c'est celle que je vous ai montré là c'est ça ça un double étage de sertissage c'est certier les pinces les cosses non isolées pour faire les faisceaux électriques voilà donc on va câbler ça alors je vais vite fait couper ici à la bonne longueur chercher le fil qu'il me faut mettre tous les pins au bout des fils et ensuite on va brancher on va tester la sonde lambda j'en ai déjà une qui est sur la voiture donc c'est une lsu 4.9 j'ai pas besoin de la remplacer je verrai si elle est encore bonne c'est peut-être pour ça que mon contrôleur déconnait en tout cas avec le contrôleur tech edge je sais pas si le la régulation du chauffage est pas très bonne mais j'ai crevé des sons lambda avec le contrôleur tech edge en veux tu en voilà c'est aussi pour ça que je mets un 14.7 parce que les 14.7 sont bien plus fiables j'ai eu beaucoup de problèmes avec les tech edge et beaucoup moins avec les 14.7 voilà donc maintenant je vais procéder je vais couper je vais mettre les pins au bout des fils et on va brancher ce contrôleur je dois encore passer le câble de la sonde lambda du compartiment moteur devant à travers le pare-feu sur mx5 le pare-feu là donc à ce niveau là c'est là que passe le faisceau électrique au travers la cloison pare-feu donc j'aurais pas de mal c'est d'ailleurs pour ça que je les mettais aussi dans la boîte à gants donc j'aurais pas de mal à pouvoir installer ça dans la boîte à gants à nouveau l'avantage c'est que quand j'aurai besoin de faire la lecture du lambda je me le pose je me le pose là sur le tableau de bord je le pose là sur tableau de bord et quand j'aurai pas besoin de faire la lecture pam je le range je me le remets dans la boîte dans la boîte à gants terminé on voit plus on voit plus le contrôleur lambda et il sera dans la boîte à gants allez c'est parti alors voilà j'ai installé mon contrôleur lambda je l'ai vite posé là parce que après quand j'aurai fini de tuner je le remettrai dans sa boîte dans la boîte à gants parce que les câbles vont dans la boîte à gants là je suis en train de faire de l'autotune alors la technique que je vous ai déjà expliqué donc si on va dans fuel setting à fr géocontrôle donc là j'ai mis algorithme simple j'ai mis correction 30% j'ai mis corrigé au dessus de coulant 0 donc en fait la correction elle prend le dessus direct c'est pour ça que la caisse tourne super bien même si j'ai refait l'étape parce que j'ai refait l'étape de carburant alors voilà donc ici table de choïsse lancure 1 et 2 donc ici j'ai refait la peine la n-curve j'ai la table ve 1 qui est en papier en régime et j'ai la table ve 2 qui est en pression régime donc la table 1 je vais l'utiliser totalement jusqu'à 85% pour avion régime et ensuite je vais prendre la ve 2 pour tout ce qui est map donc la map quand je suis à fond c'est la ve 2 vous voyez au dessus de 85% c'est la main en dessous de 85% en dessous de 85% et bien c'est le tps voilà donc je suis en train de faire de l'autotune donc l'autotune voilà c'est la première passe parce que j'ai tout rescaler j'ai rescaler ici là toutes les tables que ce soit la table 1 ou que ce soit la table ve 2 j'ai tout rescaler là pour que ça fonctionne très très bien là je vous fais encore que je rescale celle là je veux plus de précision dans dans pression régime comme ça je pourrais avoir une map turbo vraiment très très précise et là dans ve 1 et bien j'ai la map vous voyez ça corrige parce que je suis en train de faire une petite promenade donc ça corrige ça corrige ça va tout corriger et je vous montrerai tout à l'heure alors une fois de temps en temps vous faites stop vous faites save ou ECU et ensuite vous faites start autotune et ça va recommencer à refaire toutes les tables parce que on veut vraiment que faire plusieurs passes successives il faut pas laisser allumer en continu vous vous éteignez vous rallumez vous étiez vous rallumez vous faites plusieurs passes successives et toutes les tables et toutes les cellules vont se tuner correctement voilà toutes les cellules ont changé là vous voyez j'ai déjà fait une petite promenade là je vais aller me faire le plein donc vous voyez tout ça ça change je vais le ralentiquer un peu il va falloir que je desserre la vis maintenant le moteur est bien chaud et avant de couper le moteur vous faites stop autotune save to ECU surtout bien faire les deux là donc avant de couper le moteur stop autotune save on ECU voilà voilà donc pétable maintenant elles sont bonnes pour la suite au moins pour rouler soft elles ont déjà fait le premier chemin je vais couper maintenant j'ai fait une première passe avec l'autotune j'ai coupé le moteur en sortant mieux donc là dans fuel setting AF REG au contrôle alors algorithme simple ça je vais laisser et au lieu de control authority là dans control authority au lieu de 30 % et je vais mettre 5% 10% 10 voilà comme ça ça ne corrigera plus que 10% et à la fin à la troisième passe je l'enlèverai totalement pour que les tables se fasse sans aucune correction voilà alors ici je vais vite mettre le contact alors voilà toujours on va faire burn à la fin quand on a changé les settings voilà maintenant voilà alors vous avez vu tout ce que les cellules ont changé là donc maintenant alors là j'étais sur very easy j'étais sur very easy là maintenant je vais mettre normal et coulante minimum coulante je vais remettre 50 allez 60 ok voilà j'ai mis 60 donc maintenant on peut y aller ça va me faire la table je vais faire le plein et on va continuer de rouler un petit peu là pour que ça fasse la table un petit peu tranquillum d'abord une fois du carburant sans carburant je n'irai pas très loin voilà voilà ça tourne nickel pour l'instant on est à lambda 068 température de la sonde 780 degrés j'ai pas branché la tablette parce que quand on utilise le pc et qu'on ne peut pas utiliser la tablette en même temps parce que la tablette le port comme de la tablette est utilisé par le pc à l'heure actuelle donc ça tourne nickel on va voir un petit coup l'autotune qu'est ce que ça raconte alors une live analyse alors qu'est ce que ça donne voilà vous voyez tout ce que ça a changé quand c'est bleu c'est que ça a changé pas grand chose voilà parce que comme je suis déjà passé par deux phases d'autotune là sur cette table ça change plus grand chose faut encore que je roule parce que là maintenant le tuning de 80 à 90 % de la table c'est rouler 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 et laisser faire l'autotune faire plusieurs passes successives alors messieurs quand je dis plusieurs passes successives un des meilleurs endroits pour tuner vos tables c'est la montagne donc quand le moteur force pour tuner en montagne rouler tranquillement pour pas accélérer comme aide bourrin vous roulez tranquillement en montagne vous laissez tirer les rapports de 2100 jusqu'à jusqu'à fond tranquillement vous laissez tirer les rapports vous faites des accélérations à tous les niveaux d'accélération là pour que toute la table se tune correctement jusqu'à fond à un moment vous allez être obligé de tuner à fond donc qu'est ce que vous faites et bien vous vous mettez dans une côte bien fort vous mettez en 4e ou en 3e par exemple vous partez à 2000 tours minutes et vous accélérez à fond et vous tirez à fond et quand vous avez tiré à fond et bien tout potable on se tune au fur et à mesure donc là vous avez vu le lambda le lambda mètre 14.7 qui indique la température de la sonde alors ça commence à 740 là on est à 780 degrés température de sonde normale lambda 0.68 je suis trop riche va falloir que va falloir que je modifie un petit peu le ralenti n'est pas encore très bien fait juste fait une petite promenade va falloir que je tune le ralenti le ralenti à la main là toutes les celles qui sont autour du ralenti je vais les tuner à la main pour que je sois bon au niveau de la fr ce sera nickel tout simplement ce sera nickel alors la ve2 voyons voir ce que donne la ve2 alors la ve2 vous voyez elle a changé aussi un petit peu on a changé aussi un petit peu elle s'est tunée au fur et à mesure donc nous la ve2 on l'a que à partir de 80% donc en fait j'ai tuné quasiment que les accélérations maximum donc la partie basse elle se tune pas là parce que j'ai pas encore là j'ai pas encore rescaler la table voilà j'ai pas encore rescaler la table pour pour ce qui est map donc la table en kilopascal pour la pression je l'ai pas encore rescaler je vais la rescaler un peu plus tard je mettrai les bonnes informations donc je vais partir de 80 là en bas et je vais arriver à 260 là en haut pour avoir la pression de boost maximum que je dure comme ça ça me donnera des tables de boost ultra précises il y aura énormément de cellules que je pourrais tuner donc la table la première table ce sera pour la partie non boost et la deuxième table ce sera pour la partie boost donc messieurs quand je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça que les méga scurt c'était pas terrible parce que parce que ça manquait de cellules parce qu'il ya des gestions avec des tables monstrueuses ils les font vraiment énorme pour pouvoir les avoir très très précises et ben là vous pouvez le faire aussi vous faites une blaine cure vous mélangez deux tables ça double nombre de cellules verticales ou alors vous pouvez faire un doublage de cellules horizontales parce que vous pouvez modifier le switch des tables en fonction du régime moteur il me semble donc vous pouvez tout faire franchement si vous n'arrivez pas à tuner votre voiture avec une méga scurt 3 c'est que vous arriverez avec rien d'autre parce que la méga scurt 3 elle est tout aussi performante que n'importe quelle autre cdu marché le seul chose que la méga scurt aura est un petit peu moins avancé que les autres c'est l'effeture comme les boîtes à crabe au séquentiel il ya certains gestion moteur qui ont une gestion de la boîte à crabe au séquentiel ultra performante à sa compte certaines contrôles même les compresseurs tandis que là c'est une gestion moteur américaine donc ils font plus du dragster aux états unis donc ils ont vraiment basé cette gestion pour faire du dragster alors les mecs qui font du dragster avec une méga scurt vous serez comme ça par contre si vous voulez faire du motorsport de haut de vraiment haut niveau avec des boîtes séquentielles et tout ce qui s'ensuit c'est peut-être pas la meilleure des options malgré qu'on y arrive aussi on y arrive aussi il existe des modules est externe pour faire le passage des rapports en air shifting ça de ce côté là il n'y a pas de problème on a fait maintenant l'autotune je vais l'arrêter un stop autotune c'est bon c'est eu voilà on avait un c'est pareil je fais le stop autotune c'est bon c'est eu voilà donc ça c'est ma deuxième passe tout est à peu près tuner donc je veux je vais continuer là je vais ranger la caisse j'ai pas trouvé d'éthanol aujourd'hui donc j'ai continué à la tuner au à le 10 j'ai 15% d'éthanol comme il y en avait 23 et que j'ai l'autotune de 10 le plein donc il y a maintenant 15% alors là on est où je vous jauge voilà alors éthanol pourcentage là j'ai 15,1% d'éthanol là je sais pas si on voit voilà 15,1% mon écran il est un peu naze ce pc il est vieux voilà et ça c'est la correction d'éthanol donc la correction à la 109% donc ça va corriger ça va corriger la carburation parce que j'ai activé le capteur flexible pour pouvoir corriger la carburation même avec de l'éthanol on peut le faire dans les deux sens on peut corriger en montant on peut corriger en descendant c'est à dire soit vous tuner en AFR avec de l'essence standard et vous vous retrouvez avec une correction qui monte soit vous tuner avec un AFR éthanol et alors vous aurez une correction qui va descendre quand vous mettrez du carburant standard voilà j'ai coupé ma mx5 je vais vous dire voilà vous avez vu vous le rallume vite fait voilà voilà vous avez vu le contrôleur lambda largement de 14.7 avec la température et le lambda c'est très pratique comme ça lui vous donne le lambda et quand vous roulez vous aurez votre tablette qui vous donnera l'AFR tout simplement alors ce contrôleur la calibration c'est la même que la calibration pour l'essence il sort exactement la même courbe en lambda et en essence standard c'est la même donc vous pouvez utiliser la calibration pour contrôleur 14.7 et ça fera le boulot voilà donc la vidéo est maintenant terminée alors j'espère que cette petite vidéo sur l'installation et le petit démarrage de ma mx5 avec les premiers passages à l'autotune ici là derrière j'espère que ça vous a plu et que ça vous a montré un petit peu la technique comme on fait moi je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de journée si ça vous a plu comme d'habitude mettez des pouces vers le haut si ça vous a pas plu un mettez des pouces vers le bas moi comme toujours j'espère que ça vous a plu allez je vous dis à une prochaine ciao bye bye